Ok, on est donc rendu à la dernière étape du processus de monter notre serveur Samba avec le contexte du client Emica. Donc, la dernière étape, évidemment, ça va être de tester nos accès, tester nos scripts, tester aussi tous les usagers qui sont capables d'ouvrir une session. Évidemment que je ne ferai pas tous ces tests-là pour tous mes usagers dans la vidéo, mais je vais en faire au moins juste un pour qu'on puisse regarder ensemble. Bon, la dernière étape, par contre, ça va être ici de consigner le détail de l'intervention. C'est là-dessus qu'on va passer le plus de temps dans ma vidéo pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui doit aller là-dedans, comment on structure notre billet technique ou notre intervention. Donc, si je m'en vais ici en arrière, j'ai mon serveur et mon client. Sur mon client, je vais ouvrir une session avec mon admin pour commencer. Oups! Donc, comme je n'ai pas besoin de mon serveur en arrière, je vais juste le minimiser et mettre-lui plein écran. Je vais ouvrir ma console. Donc, évidemment, préalablement, ce que vous allez avoir besoin pour être sûr de faire l'étape, c'est d'avoir complété. Donc, tous vos U sont là. Vous avez vos groupes et vos usagers qui sont tous là. Et moi, je vais prendre Marie-Claude. On voit que présentement, elle n'a pas de script. Donc, je vais juste rapidement faire un script test. Donc, je vais aller dans mes dossiers partagés. Sous Netlogon, je vais faire ouvrir. Là, vous voyez, je n'avais pas fait mes scripts, moi. Donc, je vais en créer un rapidement. Test.bat. Oups! On va faire afficher mes options de dossier. Voilà. Dans mon usager, en fait, je vais aller écrire quelque chose dedans ici. Simplement mettre écho, allo, pause. C'est tout. Donc, c'est vraiment juste pour tester le script. Évidemment, vous, dans vos scripts, à l'étape précédente, vous avez probablement mappé un drive, démarré des applications, mettre des messages plus complexes, etc. Moi, ça va être juste ça pour le bien de la vidéo. Et puis, du côté de ma directrice, ici, dans mon profil, j'ai test.bat. Donc, pour tester les accès et s'assurer que mon usager marche correctement, donc, première chose, tester l'ouverture de tous mes usagers. Je vais simplement faire ici changer d'utilisateur. Donc, je fermerai pour mon admin, puisque je vais y retourner de toute façon. Et je vais lancer une appli, guillemette, mc.mc, avec son mot de passe. Je ne suis pas sûr que j'ai mis le bon mot de passe. Oui. Donc, évidemment, il va vous demander, dès que vous allez pouvoir tester vos usagers, ça va vous demander de changer le mot de passe. Si vous ne voulez pas vous écœurer avec ça, vous pouvez toujours aller décocher l'option. Donc, si je fais annuler, là. Si vous voulez faire pour la période de test, ne pas vous faire demander ça. Dans mon profil, dans mon compte, ici, je peux aller décocher l'option. L'utilisateur devra changer le mot de passe. Je le recocherai après avoir testé. Et là, ça ne me le demandera plus. Si vous avez déjà changé le mot de passe, on s'en fout. C'est vrai que je ne peux pas aller décocher. Oups. Donc, on voit ici, regardez, il y a une fenêtre en bas. Et ici. Donc, on voit que le script s'est exécuté, mais c'est comme caché en bas. Donc, je sais que mon script s'exécute. Je sais que ma session peut s'ouvrir. Normalement, dans mon script, j'avais des drives. Donc, les réseaux, ils apparaîtraient ici. Donc, si je peux faire un exemple, je vais faire run. Là, je vais aller voir les partages. DC1 backslash. Donc, je vois tous les partages. Normalement, je devrais avoir des map drives ici pour ceux auxquels je devrais avoir accès. Et là, je vais tester mes accès. Marie-Claude, par exemple, est une directrice. Je vais dans ça. Je suis capable d'écrire. Je suis capable de modifier. Là, je vais aller dans l'enseignant. Ça ne me laisse pas rentrer. Donc, je vais tester tous mes accès. Pour le faire, je vais aller évidemment dans ma planification. Si on va en bas complètement. Je vais dire, bon, bien, Marie-Claude, c'est une GL directrice et une GL direction. Puis là, je vais aller voir ce à quoi elle a accès, là où il y a des petits X. Puis, je vais vérifier qu'elle a accès. Ensuite, je vais vérifier là où elle n'a pas de X. Puis, je vais m'assurer qu'elle n'a pas accès. Et ce sont les deux règles d'or les plus importantes au niveau, même de la sanction, mais dans la vraie vie aussi. Tu ne dois absolument pas donner un accès à quelqu'un qui ne doit pas y avoir accès. Et je vous dirais ultimement, c'est la première des deux règles. Ce n'est pas un problème, la personne n'a pas accès, elle va t'appeler pour te dire, je n'ai pas accès. Mais une personne qui a un accès qu'elle ne sait pas qu'elle a, elle ne t'appellera pas pour te dire qu'il y a une erreur. Puis, si la personne est moindrement malhonnête, bien, ça se peut que même si elle s'en rend compte, elle ne t'appellera pas pour continuer d'y avoir accès à une ressource auquel elle ne devrait pas. Donc, vraiment, première règle, on s'assure, ce dans quoi elle n'a pas accès, il ne faut pas qu'elle ait accès. Donc, je ne ferai pas tous les partages avec Marie-Claude, mais mettons, les devoirs, je vois que je n'ai pas accès, que je ne devrais pas. Horaire des profs, elle a accès, elle est supposée pouvoir écrire, je créerai quelque chose dedans, et ainsi de suite. Donc, j'arrive donc à l'étape où est-ce que j'ai testé l'ouverture de session, là, je ferai tous mes usagers. Ensuite, j'ai testé mes accès, je suis allé dans DC1, j'ai vérifié que j'avais accès à ce à quoi je dois avoir accès, et le type d'accès que je devrais avoir. J'ai testé mes scripts, donc on voit qu'ils se sont exécutés. S'ils ne s'étaient pas exécutés, mon script à l'eau, là, qui est en bas, ici. Souvent, les problèmes des scripts, soit ils ne s'exécutent pas parce que tu n'as pas mis le bon nom, donc déjà, c'est test.bat, il faudrait s'assurer que ce soit le bon nom que vous avez mis dans le profil de l'usager. Des fois, il peut avoir des bugs. On a vécu certains bugs avec l'ouverture de session qui peut bugger. Mais, on peut arriver ici et l'exécuter. Juste double-cliquer dessus. Vérifier qu'il ne génère pas d'erreur. Là, dans ce cas-ci, ça va. Mais un écho à l'eau, ça marche. Si je m'en vais de... Là, je ne pourrais pas le modifier, là. Modifier, il ne sera pas le... Vu que je n'ai pas le droit d'écriture dans NetLogon, donc même si je mettrais un NetUse, là... Mais si je l'essaye juste de le sauvegarder, vous allez voir, là. Il ne voudra pas. Parce que je ne suis pas admin de NetLogon, je n'ai pas le droit, j'ai juste lecture sur NetLogon. Donc, si vous vous rendez compte que votre script n'est pas bon, vous faites juste switcher l'usager. Vous reprenez votre... Oups, ce n'est pas celui-là. Votre admin. Puis là, ici, bien, vous vous tenez dans NetLogon, puis vous pouvez le modifier directement. Il est changé. Donc, si vous aviez oublié un NetUse, vous pouvez l'écrire. Si vous avez fait une faute de frappe dans NetUse, allez l'écrire. Re-switcher à votre usager, normal, ré-exécuter-le, voir, OK, là, il s'exécute comme il faut. Donc, si vous savez qu'il se déclenche, donc, vous avez ouvert la session, il a ouvert votre script. Mais il a bugué. Il n'y a plus besoin de fermer la session, ré-ouvrir la session. Faites juste ré-exécuter le script. OK, génère-tu des erreurs, génère-tu des erreurs? Quand il n'en génère plus, là, vous savez que c'est correct. Vous n'avez pas besoin, à chaque fois, de ferme, rouvre, ferme, rouvre, ferme, rouvre. À partir du moment où il s'est déclenché au démarrage, s'il y a des bugs dans le script, ça ne rend pas d'importance qu'il s'exécute au démarrage ou pas, là. Donc, vous pouvez aller juste travailler dedans, le re-switcher de user, retravailler, ainsi de suite. Vous pourriez aussi travailler directement dans Nano, à partir de votre Linux. Donc, allez dans le répertoire NetLogon. C'est un peu plus pénible. Je vous invite à plutôt utiliser Windows 7, puis à basculer d'un usager à l'autre. Tout a été testé. Il me reste à créer mon biais. La plupart du temps, le biais, on va vous demander de le sauvegarder, évidemment, sur le serveur et non sur le client, et pas sur votre poste hôte, mais bel et bien sur votre serveur. OK? Ça représente le fait que vous avez probablement un outil de biais ou un outil d'archive que vous avez avec le serveur, puisque c'est le serveur que vous avez travaillé. Dans notre cas, à nous, pour l'instant, on va utiliser NetLogon. Ça aurait pu être démo, ça aurait pu être n'importe quel partage, évidemment, qu'il y a. Ma machine virtuelle n'a pas Microsoft Word, donc je vais utiliser WordPad. L'avantage de WordPad, tout comme pour Notepad, le format par défaut qui est RTF, dans ce cas-ci, est lisible peu importe la machine que vous avez. Donc, c'est un gros avantage, parce qu'il doit être en permanence lisible, et il est lisible sous Linux aussi. Ensuite de ça, l'avantage, vu que c'est un RTF, un Rich Text Format, ça me permet d'utiliser le gras, l'italique, quelques-unes des mises en forme de base. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ça en plus grand. Je vais zoomer pour que vous voyez quelque chose. Donc, première des choses, on va juste parler des rubriques. Les rubriques de mon billet, ça peut passer d'un prof à l'autre, ou d'une compagnie à l'autre. Les demandes peuvent varier un petit peu. Ce n'est pas tout le monde qui fait son billet de la même manière. Des fois, ça tient un peu du débat religieux. Par contre, il y a certains éléments qui, à mon sens, vont se retrouver à peu près dans tous les endroits où vous allez. Si vous n'avez pas de document qui parle de la demande du client, genre le client vous a parlé verbalement, vous devriez dans votre billet avoir une section qui s'appelle « Demande ». C'est là pour vous couvrir les fesses au cas où le client vous revient après en vous disant « Tu n'as pas fait telle ou telle chose. » Ça va dire « Hey, tu ne me l'avais pas dit. » Ici, évidemment, j'ai un document. Je vais dire « Voir document du client. » Parce qu'on avait des courriels, si vous vous rappelez, dans notre mise en situation. Donc, on va dire « Voir les documents du client. » Ensuite, là, demande... C'est une section, là. Je vous suggère de faire des sections. Juste que ça soit facile à lire. Juste pour qu'en un clin d'œil, vous puissiez rapidement savoir où vous êtes rendus. Oups! Deuxième section. Détail de l'intervention. Le détail de l'intervention, ça se trouve, va être les actions que vous avez posées. Les actions que vous avez posées ont suivi un certain processus, des certaines étapes. C'est celle que vous avez probablement déjà vue. Là, je l'ai oublié, il n'est pas ici. Dans... Parou, 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 parou. Prennez-moi. Ici. Vous avez planifié vos accès. Vous avez préparé votre client. Dans Active Directory, vous avez créé des OU, créé des GL, etc. Sur le serveur, dans le dossier. Elles sont là, vos étapes. Si vous manquez de structure, référez-vous à ça. Moi, c'est ce que je vais faire ici, dans mon serveur. Donc, première chose. Ensuite, j'ai... Si on continue, préparation du client. Je pense que la liste à puces, en fait, en format, en RTF, là. Vous pouvez mettre une liste à puces à la place, là. Ouais, pas génial, là. C'est faire. Continuez avec la méthode que je faisais, là. Et là, je continuerai comme ça. L'idée... Et là, encore une fois, la structure, comment vous le mettez exactement, la look, ça vous appartiendrait. Il y en a qui vont dire, « Mais, se trouve, ça n'est pas des plus. » Mais, pas des plus, là, mais autre chose. Il y en a qui vont dire, « Moi, ce que j'aime mieux, c'est... » Je ne sais pas, moi. « Souligner mes sous-sections, je les souligne. » « Bien, grand bien te fasse, là. » « Je m'en fous. » « Moi, j'aime mieux écrire étape 1, étape 2, étape 3. » « Écoute, écoute, émergez étape 1, étape 2, étape 3. » « L'idée, c'est que votre document doit, en un clin d'œil, là, je dois être capable de dire, « OK, c'est-tu dans la demande? » « C'est-tu dans l'intervention? » « Et là, à la fin, en fait... » « J'aurais une dernière section qui serait « Résultats. » « Oh, problème, en fait, test. » « Et là, je vais écrire ici... » « Tous les problèmes. » « Je n'écrirai pas le mot « Tous les problèmes » avant que vous me le demandiez. » « Mais je vais mettre là-dedans... » « Tout ce que j'ai rencontré comme problème. » « Si j'ai rencontré un problème, genre le script untel ne s'exécutait pas parce qu'il y avait un bug, il a fallu que tu le renommes, écris-le. » « S'il a fallu que tu mettes une GPO et que finalement, ça ne fonctionnait pas, mettez-le là. » « Si une demande du client n'est pas réalisable, mettez-le là. » « Après vérification, cette demande-là n'a pas pu être faite parce que le système ne le soutient pas. » « Dans l'exemple, vous êtes sur un Linux. » « Il y a peut-être des choses qui ne se font pas sous Linux, qui se font sous Windows. » « Écrivez-le là. » « Telle demande du client. » « Il ne faut pas que je me pose la question. » Donc, voilà à quoi ça devrait ressembler. « Soyez concis. » Voyez-vous que... « Voir planif. » « Changement de nom. » « Si joint client au domaine. » Maintenant, j'arrive ici dans... Deuxième étape, c'est... Active Directory. « Là, je dirais... » « Créé... » « OU » « Créé... » « Groupes. » « Groupes. » « Et là, ce que je vais faire... » « Égale, égale... » « Donc, j'incrémente... » « Je peux dire que c'estрий. » d'une table, je vais essayer de jouer les lister, OU Imica, OU Département, je l'écris comme du monde, etc, etc, etc. L'avantage maintenant, si vous voulez le faire, vous êtes en WordPad, mais là vous allez un petit peu nuire, vous pourriez aussi prendre une image, faire une capture d'écran, sauf que là vous ne serez plus lisible avec des éditeurs de texte comme Nano sous Linux, mais vous pourriez. Essentiellement, vous allez mettre là-dedans vos usagers, avec leur mot de passe temporaire, pour qu'on puisse le savoir, les groupes, avec qui est-ce que vous avez mis dedans, donc si je mets mes GL, ce n'est pas dur, je m'en vais dans ma planif, oh, pas ici, ici, dans ma planif, je dis, quand vous avez, allez, quel usager j'ai créé, vous avez là mes usagers, je peux faire, essayer de prendre des copier-coller, ainsi de suite de ce que j'ai, ce n'est pas un problème, ok, je ne sais pas si ça marcherait, parce que là j'ai ouvert ma, il ne marchera pas parce que là je suis dans ma VirtualBox, je voudrais que j'ouvre ma planif dans VirtualBox, mais trouvez-vous une stratégie, peu importe laquelle, ce que ça vous prend, c'est vraiment, je dois pouvoir, en un clin d'œil, en regardant, en fouillant, pas bien profondément, être capable de savoir, c'était quoi que le client vous a demandé, quelles sont, étape par étapes, les choses que vous avez faites, ce que vous avez créé sur le serveur, je dois le voir dans votre billet, je ne dois pas me poser la question quand je m'en vais sur le serveur, c'est quoi ça, OUGLDL, je dois être capable de dire, ah oui, ok, je le vois ici, dans Active Directory, il a créé le OU, ça fait partie de cette tâche-là, votre billet sert à assurer que ce que vous faites sur le serveur, on en a une trace et on comprend à quel besoin ça s'attache, pas n'importe qui qui va aller sur le serveur puis aller bidouiller dessus, donc je dois pouvoir, en regardant dans votre billet, savoir, ok, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça qui a été fait sur le serveur, oh, attends une minute, d'où ça vient cette affaire-là, et là, si je n'ai pas de trace nulle part, ça va être suspect, puis on va investiguer, mais quand tu as des traces, on sait tout de suite distinguer entre peut-être une intrusion ou un problème, puis, ah non, c'était une demande que le client nous a demandé, puis c'est Victoria, Paul, Jean, qui le fait. Autre chose, moi, je ne le demande pas dans le billet, il y a des profs qui vont suggérer, mettez votre nom au début, moi, ce que je vous dis à la place, quand vous allez sauvegarder, enregistrer sous, renommer votre billet, par exemple, votre nom, c'est un peu comme un nom d'usager, avec, oups, excusez, il manque quelque chose au début, la date, on est le 5, dash, plamondon.m, enter. Évidemment, normalement, j'aurais un dossier biais, donc ça serait assez évident, mais comme ça, je suis capable de tracer toutes les interventions qui ont eu lieu d'un bout à l'autre de la vie de mon serveur. Donc, sur ce, je vous laisse retourner à votre travail.